La médecine prédictive fonctionne à partir de la connaissance du génome, les gènes étant supposés être responsables de l'état de santé que nous aurons demain, aujourd'hui et demain. En réalité, la médecine prédictive pourrait se baser sur bien d'autres tests que les tests génétiques, car il y a bien des façons de regarder ce qui prédispose à des maladies, et c'est quelque chose qui est très connu de tout le monde. Par exemple, l'hypertension artérielle est un facteur prédictif de futures complications cardiovasculaires, de morts subites, de tas de choses très désagréables. Donc c'est un vieux concept, mais qui maintenant prend un tout autre air avec la génétique. Donc les tests pour la médecine prédictive, c'est d'analyser le génome, ce qu'on sait maintenant faire à des coûts qui sont tout à fait acceptables pour les sociétés évoluées, qui peuvent se faire soit en regardant simplement quelques gènes connus pour être très informatifs, soit en regardant tous les gènes d'un individu. Pour la plupart des personnes, on va trouver des tas de variants génétiques qu'on ne sait pas interpréter pour l'instant. Donc pour l'instant, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'on a des technologies qui sont prêtes, mais qu'on n'a pas le savoir pour utiliser ces technologies et interpréter les résultats. La médecine prédictive va jouer un rôle dans certains secteurs. Le secteur le plus évident pour tout le monde, c'est celui de la cancérologie, car les tumeurs cancéreuses, d'une manière générale, sont dues à des remaniements génétiques des tissus, des cellules, qu'on peut analyser, et les traitements de ces cancers sont spécifiques de ces remaniements. Pour les autres secteurs de la médecine, c'est beaucoup moins sûr, parce qu'en réalité, les gènes de maladie ne sont qu'un des éléments de la détermination des maladies, l'environnement, le mode de vie, la façon dont on se nourrit, la pollution, toutes ces choses-là jouant un bien plus grand rôle que la génétique. Donc dans toutes les autres maladies, ce n'est qu'un petit apport de connaissances, mais en aucun cas quelque chose qui permettra réellement de prédire. Ce qui va arriver aussi, c'est le diagnostic prénatal de beaucoup d'affections génétiques. On va être capable de faire énormément de diagnostics, si vous voulez, au début de grossesse, sur les cellules fétales circulant dans le sang maternel. Et là, ça peut changer vraiment les choses, et permettre de prévenir la naissance d'enfants qui seraient atteints de pathologies très sévères. Donc une généralisation du diagnostic prénatal pour les infections les plus sévères. Ça, c'est quelque chose qui va être faisable, et qui pourrait diminuer énormément la fréquence des maladies génétiques dans la population. Ce qui, alors là, les avis se divergent. Pour moi, ça serait une très bonne chose, parce que c'est source d'énormément de souffrance. D'un point de vue scientifique, ce qui est fascinant maintenant, c'est de comprendre comment notre mode de vie et notre environnement façonnent l'expression de notre génome. Parce que nous avons un génome qui nous a été donné à la naissance, mais il va s'exprimer, se traduire selon le mode de vie. Et donc, comprendre ces mécanismes-là, c'est ça qui est vraiment le plus excitant à l'heure actuelle, d'un point de vue scientifique, et qui éventuellement pourraient convaincre des gens de la réalité des erreurs qu'ils font dans leur mode de vie, car elles ont des conséquences énormes. Par exemple, on sait maintenant de mieux en mieux à quel point même la vie in utero et dans les premiers mois de la vie, la façon de se nourrir, l'environnement, etc., vont déterminer la totalité de l'état de santé adulte des personnes. Donc c'est très très tôt que tout ça se décide, mais il n'y a pas que la génétique qui joue là-dedans. Et donc, c'est ça qui me fascinerait, c'est de voir arriver cette connaissance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada